Octobre, moi missionnaire. Que les chrétiens soient davantage conscients d'être tous des missionnaires et que l'Église soit concrètement plus missionnaire. Depuis 2012, c'est vrai, nous avons vécu des moments difficiles avec l'entrée en action de la rébellion centrafricaine sous le nom de Séléka. Nous avons vécu beaucoup de choses au niveau de la société, il y a la violence sous toutes les formes, la dignité humaine est bafouée et comme agent pastoral, nous sommes avec le peuple. Nous avons vu un moment au début, on a traversé le Congo démocratique où on a passé 5 mois, 5 mois autant pour moi, on a passé 5 mois après finalement on était obligé de revenir pour rester avec ce peuple là qui souffre, qui est martyrisé. Et nous l'accompagnons avec la force de l'évangile, avec la force de la foi pour lui redonner l'espoir, pour porter son espérance. Parce que le peuple centrafricain a foi en Dieu, le peuple a foi à l'Église et puis le peuple aussi attend beaucoup de notre témoignage chrétien. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et c'est pourquoi nous continuons de rester avec ce peuple là et traverser tout le tumulte, tous les moments difficiles. Oui déjà en 2017, en mai 2017, la population accourait vers l'Église catholique, la cathédrale Sacré-Cœur d'Alindao parce que les maisons étaient incendiées, parce que les champs étaient détruits, parce qu'aussi on est tué par-ci par-là. Je me rappelle même que ma parents de Kembe était obligé par le Sénégal d'enterrer 204 cadavres qu'on a tués devant Mwabou Porton. Et finalement, le 15 novembre 2018, c'était difficile parce qu'au moins c'était quelque chose qui a été planifié et par les forces, en complicité avec les forces aussi, les puissances internationales, ça on le sait. Et ce carnage vraiment nous a scandalisés, nous a terrorisés, mais on est là avec ce peuple là aussi. Maintenant les gens reviennent à eux-mêmes, les gens de l'espoir, les gens continuent leur marche toujours vers la paix. L'Église d'Alindao a toujours accompagné et continué d'accompagner en ce sens où d'abord donner de l'espace à toutes ces personnes qui ont trouvé refuge. Au début, c'est 17 000 déplacés, peut-être maintenant nous sommes au niveau de 14 000, mais ces personnes sont là. J'écoute la parole de Dieu, nous organisons des sessions, nous organisons des formations, des sensibilisations avec aussi les liturgies sacramentaires qu'on célèbre. Et aussi l'Église, à travers ces institutions comme la Caritas, comme la Justice et paix, et aussi d'autres institutions ecclésiales, humanitaires, nous portons toujours ce cours à ces déplacés. Déjà au fait, par album, je le fais aussi, on peut dire, je respecte aussi la graduation de mes convictions pastorales, de mes convictions évangéliques. Mon premier album, au fait, s'intitulait « Qui est mon Seigneur ? ». J'ai voulu un peu insister sur la personnalité de Jésus. Qui est Jésus ? Il est qui pour moi ? C'est mon Seigneur. Et s'il est mon Seigneur, alors je dois laisser de côté tout ce qui est éphémère, tout ce qui est accident, si je peux parler dans ce sens philosophique-là. Jésus est mon Seigneur. Et je dois tout faire pour garder ce contact, ce lien, cette intimité avec lui. Ça, c'est le premier album. Le deuxième album, je l'ai intitulé « Tu es le chemin, la vérité, la vie ». Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a tout ce combat qui se mène au nom du relativisme, etc. Et aussi, dans le milieu jeune, dans le milieu intellectuel, on perd de repères. On n'a plus de repères. Alors, j'ai voulu un peu recadé pour dire que Jésus est le chemin. Alors, si nous prenons ce chemin, nous pouvons arriver vers la vérité. Et cette vérité ne dépend pas de chacun parce que c'est la vérité supplémentaire. C'est l'unique vérité. Cette vérité, c'est que nous devons vivre la charité. Et aussi, cette vérité, c'est de mettre l'homme debout. Il est aussi le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, notre monde, c'est comme si nous combattons la vie. C'est comme si, au niveau du monde intellectuel, au niveau du monde politique, au niveau aussi parfois des sectes ésotériques, on voit que la vie est sacrifiée. C'est pourquoi je voulais un peu revenir sur cela pour dire que Jésus avait le chemin, la vérité, la vérité. Le cinquième album, j'ai dit que nous allons tous mourir ici, Seigneur. Les chrétiens souffrent, les musulmans souffrent. Et puis, nous, nous rentrons dedans. Alors, si tu nous laisses faire, on va finir. Toute l'espèce centrafricaine va finir. Je veux dire que vraiment, Seigneur, nous comptons sur toi, nous espérons sur toi. Et après ça, j'ai essayé un peu de chantée par rapport, j'ai pensé à la mémoire de nos frères prêtres qui ont été tués, qui ont été, au fait, aux églises, qui ont été détruites, incendiées, pour chanter au dit, Seigneur, vraiment, tu ne parles pas. On a l'impression que, Seigneur, tu ne parles pas. Parce que nous crions, nous t'implorons, mais apparemment, tu ne réagis pas. Donc, tu fermes la bouche, quoi. C'est comme si on faisait un terme, un sangro, qui dit, mon corps rappelé, c'est-à-dire que tu ne tousses même pas. Parce que si quelque chose arrive et que tu ne tousses pas, ça veut dire que tu ignores la souffrance de ces gens. Et dans le septième volume, j'ai chanté, « Ma vie, c'est entre les mains de Dieu. » Donc, peu importe ce que je vis, « Si Dieu décide, aujourd'hui, je meurs. » Mais s'il ne décide, s'il décide autrement, je reste en vie. Et je suis convaincu que ma vie ne dépend pas de ces rebelles, ne dépend pas de ces politiciens, ne dépend pas de l'homme, en tout cas. Et ma vie, moi, je crois que ça dépend de Dieu. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses en 2017. J'ai été pointé par trois rebelles, trois hommes armés en 2017, mais ils n'ont pas pu me tuer. Parce que, bon, en fait, pour eux, je gênais un peu. J'ai défendu la cour de la population. Il fallait en découdre avec moi, mais Dieu n'a pas voulu. Voilà, je suis en vie. C'est pourquoi je l'ai témoigné. Mais maintenant, par exemple, je suis en train de chanter l'espérance avec le coronavirus qui s'est vu. Maintenant, je pense qu'il faut aussi m'adresser à cette dame-là, Notre-Dame de Ngoukomba. Parce que notre sanctuaire, ici, le plus fréquenté, c'est Ngoukomba. Ngoukomba vous dit, c'est Notre-Dame, voilà notre vie, voilà notre jeunesse, voilà notre église, voilà notre famille, notre couple, voilà notre pays. Alors, nous lui confions en tout-aimé.